Nous avons prie. Amen. Voilà. Alors aujourd'hui, nous allons lire l'évangile de Marc. L'évangile de Marc au chapitre 11. Je suis tout seul aujourd'hui. Mais bon, je ne suis pas vraiment seul. Le Seigneur est avec moi. Nous allons lire le chapitre 11 de l'évangile de Marc à partir du verset 12. Je vais lire ceci. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Bétanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un fuguier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et sans l'étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des fugues. Prenons alors la parole. Il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Nous allons nous arrêter là pour l'instant. Amen. Ici, Jésus va sortir de Bétanie après avoir prêché dans cette ville, après avoir guéri plusieurs malades. Jésus va sortir de cette ville. Mais en sortant de la ville, la Bible va me dire qu'il eut faim lorsqu'il est sorti de la ville. Jésus eut faim. La faim, c'est quelque chose de naturel. Tout homme créé par Dieu a faim. C'est pour ça même au commencement, Dieu va dire à Adam, tu mangeras de tous les fruits du jardin. Mais le fruit de l'arbre, la connaissance du bien, du mal, tu n'en mangeras pas. Parce que Dieu savait qu'il a créé l'homme et l'homme aura faim. Donc la faim, c'est quelque chose de normal. Éprouver la faim, c'est quelque chose de normal. Et Jésus étant homme, étant Dieu, mais étant homme, il a faim. D'ailleurs, lorsqu'il fut tenté par le diable, c'est parce qu'il avait faim. Et la Bible va me dire qu'il eut faim et le diable s'est approché de lui pour le tenter. Donc, avoir faim, c'est quelque chose de normal. Éprouver des désirs de manger, c'est normal. Et la Bible va me dire que, apercevant de loin un fuguier, apercevant de loin un fuguier, qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Vous voyez? Donc, il a faim et, apercevant de loin, il voit un arbre. Parce que le fuguier est un arbre. Il voit un arbre avec des feuilles. De loin, il ne voit pas qu'il n'y a pas de fruits. De loin, lui, il voit un arbre qui a des feuilles qui était beau à voir. Lorsqu'un arbre a des feuilles, on s'attend qu'il y ait des fruits. On s'attend parce que tout arbre doit porter des fruits, doit porter des fruits, en tout cas. Et la Bible va dire ceci. Jésus s'étant approché de cet arbre-là et il n'y a vu que des feuilles. C'est là le problème que tout commence. Parlons du fuguier. Ici, c'est le fuguier maudit. Attention à ne pas confondre avec le fuguier stérile. Là, j'ai vraiment pris le livre de Marc, le chapitre 11, à partir du verset 12. Donc, voilà. Donc, quand Jésus a faim, il veut manger, il voit un arbre qui a des feuilles et lui se dit « Non, je vais m'approcher de cet arbre et je vais cueillir son fruit pour apaiser ma faim. » Ce qui est normal. Lorsqu'on a faim, on cherche à manger. Lorsqu'on a faim, on se prépare à manger et on mange. Mais là, il n'était pas question de préparer à manger parce qu'ils étaient sûrement sur un lieu désert. Mais voyons l'arbre. Il se dit « Non, je vais aller, je vais m'approcher de cet arbre. » Et là, je vais cueillir son fruit et manger. Et la Bible va me dire « Apercevons donc de loin un fuguier ayant des feuilles. » Voilà. Le fuguier, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une minute, le fuguier est un arbre. Et nous savons que l'arbre va représenter l'homme. Vous voyez ? L'arbre va représenter l'homme selon que cet aveugle va nous dire « Je vois les hommes comme les arbres. » Vous voyez ? Et nous voyons aussi que dans le livre de Juge, lorsque l'un des prophètes parle en énigmes, il dit « Les arbres se sont rapprochés. » Vous voyez ? Or, nous avons compris que les arbres, c'est le peuple qui se rapproche. Et l'un dit aux vignerons, « Règne sur nous. » Et lui dit « Non, je vais abandonner mon vin qui réjouit Dieu et qui réjouit les hommes. » je refuse de régner sur vous. Vous voyez ? Donc, les hommes sont des arbres. Et lorsqu'on a dit aussi au fuguier en ce jour-là, « Viens régner sur nous. » Le fuguier a dit « Non, non, mon fruit est doux. Je fais les délices des hommes. » Non, non. Je refuse. Je refuse de dominer sur vous. Mais voilà. Donc, l'arbre, le fuguier, ici, je veux, dans un premier temps, prendre le fuguier étant l'image d'un homme. D'un homme qui a cette apparence de piété. Voilà. parce que la Bible dit qu'ils voyaient de loin. Donc, de loin, le Seigneur voit. Toi qui es un beau, un arbre beau, majestueux, tu as des feuilles. De loin, le Seigneur te regarde. De loin, le Seigneur nous regarde. Et il voit que nous avons, nous sommes beaux à regarder. Mais lorsqu'il s'approche, c'est là le problème. Lorsqu'on s'approche de cet arbre, le Seigneur a faim. Et lorsqu'il s'approche de l'arbre, l'arbre ne donne pas ses fruits. Ça, c'est un problème, bien aimé. C'est un problème. Pourquoi? Parce que le Seigneur, la Bible va me dire dans l'Apocalypse, voici, je viens, je torde, je frappe. Si quelqu'un m'ouvre la porte, je mangerai chez lui et je souperai. Vous voyez? Il est dans la Bible question de partager, de manger. La Bible, c'est le manger. La Bible, quand on regarde, en gros, c'est le manger. Adam et Ève, c'est parce qu'ils ont mangé. Ce n'est pas parce qu'ils ont bu. C'est parce qu'ils ont mangé. c'est là qu'est leur désobéissance. La nourriture, voilà. Adam comme Ève, Ève où? Je dirais plutôt Ève comme Adam, avait faim. Ils avaient faim. Et ils ont mangé de l'arbre défendu. Vous voyez? Mais là, c'est le Seigneur qui s'approche de l'arbre. J'ai dit que l'arbre va représenter un homme. L'arbre va représenter un croyant, un chrétien. Pourquoi je dis que l'arbre va représenter un croyant? C'est tout simplement parce que nous avons vu que cet arbre-là a produit des feuilles. Ça veut dire que cet arbre-là a été arrosé. Parce que pour que l'arbre produise des feuilles, il faut que l'arbre soit arrosé. Et nous savons que l'arrosage, c'est la parole que l'on reçoit. Donc, cette personne-là, cet arbre-là, a reçu l'enseignement. Cet arbre-là a reçu la prédication. Donc, elle produit dans un premier temps des feuilles pour qu'ensuite produire des fruits. Vous voyez? Mais attention, je sais très bien, dans un premier temps, j'ai dit je le prends cet arbre comme étant un homme. Mais la Bible dit dans le verset 14, lorsque Jésus prend la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Non, non, même pas. Au verset 13, il dit il ne trouva que des feuilles car ce n'était pas la saison des fugues. Comprenez bien que la première partie, je parle de l'homme et la deuxième partie, je vais bien illustrer que c'est la saison de l'arbre. Parlant de saison, nous allons comprendre pourquoi le fuguet n'avait pas produit en cette saison-là. Parce que la Bible va me dire il n'était pas, ce n'était pas la saison des fugues, vous voyez? ce n'était pas la saison pour que cet arbre-là produise des fougues. Lorsque nous parlons de la saison, je vais directement le dire, lorsque nous parlons de la saison, là nous devons voir le peuple que ça représente qui ne peut pas produire selon que ce n'est pas sa saison. Vous voyez? Alors je dirais directement que cet arbre, le fuguet qui ne peut pas produire, dans lequel le Seigneur s'est approché et qui ne produit pas de fruits, je le dis d'emblée que c'est Israël. Parce que le Seigneur s'est approché de cet arbre qui était beau mais n'a pas de fruits. Ça c'est Israël dans lequel le Seigneur s'est approché mais n'a pas trouvé le fruit. Vous voyez? Le Seigneur n'a pas trouvé le fruit pour apaiser sa faim. Parce que le Seigneur a faim, Jésus a faim mais Israël n'avait pas de quoi lui donner. En lui ne s'est pas trouvé ce que le Seigneur attendait. Vous voyez? Mais dans un second plan je dis que cet arbre est seulement un homme. Un homme qui a reçu la parole. Un homme à qui le Seigneur attend de voir le fruit. parce que le Seigneur c'est cette procédure c'est la procédure de toute une vie. Qu'on le veuille ou pas le Seigneur s'approchera de nous toujours. Pourquoi? Parce que nous sommes en réalité des arbres. Nous sommes des arbres. C'est pourquoi Jean-Baptiste lorsqu'il va parler lorsqu'il va prêcher il va dire tout arbre qui ne produit pas des fruits sera coupé et jeté au feu. Vous voyez? Donc tout arbre qui ne produit pas sera coupé et jeté au feu. Si le foudier ici ne produit pas de fruits parce que ce n'était pas sa saison tel n'est pas le cas pour nous. Nous nous ne sommes pas dans ce cas-là. Nous sommes le peuple qui a reçu la parole de la part des apôtres. Ok? Nous ne sommes pas Israël. Nous sommes l'église de Christ. Et l'église de Christ la Bible va me dire est comme un arbre planté près des courants d'eau. Vous voyez? Ça c'est le psaume 1. est comme un arbre planté près des courants d'eau et qui donne son fruit en sa saison. Or nous pour ce qui nous concerne l'église nous sommes dans la saison de la productivité. Vous voyez? Nous ne sommes pas le fuguier qui ne peut pas porter des fruits parce que ce n'est pas sa saison. Israël ne peut pas ne peut pas pour l'instant produire des fruits parce que ce n'est pas sa saison. Mais nous peuple de Dieu nous qui sommes l'église de Dieu l'épouse de Dieu nous sommes en notre saison. Et il n'est pas bon il ne serait pas bon que nous ayons juste l'apparence il n'est pas bon d'avoir juste l'apparence lorsque le Seigneur s'approche de nous et qu'il ne trouve rien. Ça veut dire quoi lorsque le Seigneur s'approche de nous? Je l'ai dit tout à l'heure le Seigneur s'approchera toujours de nous parce que le Seigneur veut manger en tout temps avec nous. Il veut que nous nous puissions lui donner quelque chose. Ah oui! Parce que le Seigneur n'entre pas dans une maison où il n'y a rien c'est pas possible. C'est pas possible. Lorsqu'il va envoyer Elie chez la veuve de Sarepta c'est parce qu'il y avait quelque chose même s'il n'y avait qu'un peu il y avait quelque chose. Dieu sait que tu as quelque chose parce que c'est lui-même qui t'a donné cette chose-là. Nous ne donnons à Dieu que ce qu'il nous a donné. Amen! Voilà! Donc nous nous avons quelque chose à donner à Dieu. C'est pourquoi lui aussi il s'approche de nous afin que nous puissions lui donner ce qu'il nous a donné. Une personne qui ne donne rien au Seigneur qu'il fasse très attention. Lorsque le Seigneur te regarde de loin tu as une apparence de piété bien aimée. De loin on te dit que tu es vraiment un bon chrétien un vrai chrétien. Ça c'est ton apparence c'est l'apparence que tu nous donnes. Mais lorsque nous nous approchons de toi nous découvrons qu'en réalité ton cœur n'est pas bon. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche va parler. tu es méchant lorsqu'on t'écoute parler lorsqu'on t'entend parler sœur frère tu es méchant envers tes frères tu blesses et ça ne t'importe pas pour toi tu parles bien. Non attention à notre façon de vivre lorsqu'on s'approche de toi on s'est dit non je veux m'approcher de ce frère je veux m'approcher parce que je l'ai regardé de loin et franchement il a une belle allure je crois que c'est vraiment un disciple de Christ mais lorsqu'on s'approche de toi on découvre que ton cœur n'est pas bon que tu as un mauvais comportement que tu as un sale comportement que tu blesses plus qu'autre chose bien aimé faisons attention à l'apparence que nous avons tout en sachant que devant Dieu l'apparence est quelque chose d'abominable c'est parce que c'est abominable qu'il va maudire le fugir donc faisons attention à la malédiction faisons attention à la malédiction ah oui Israël maintenant est sous la malédiction Israël actuellement est sous la malédiction parce qu'ils n'ont pas pu donner au Seigneur ce qu'ils voulaient donc nous aussi faisons bien attention parce que en réalité lorsque Jean va dire que tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera jeté au feu le feu c'est une malédiction là où il y aura des graisses c'est une malédiction pourquoi ? à cause de l'apparence l'apparence que tu nous donnes lorsque nous te regardons on s'est dit que tu es vraiment chrétien bien aimé tu peux nous mentir tu peux nous mentir nous nous sommes des hommes mais dans le secret dans le secret Dieu te voit Dieu connait tes oeuvres Dieu sait à quoi tu penses Dieu connait le désir de ton coeur Dieu voit et Dieu va te juger je ne suis pas là pour parler du jugement comme d'une condamnation mais je suis venu t'avertir à cause de ton apparence on va lire un livre le livre de Timothée que j'aime beaucoup aussi qui parle de ces choses c'est Timothée je vais lire le livre de Timothée c'est un Timothée je crois un Timothée 3 je crois voilà un Timothée 3 à partir de voilà voilà vous pouvez commencer plus haut mais moi ce qui m'intéresse ici à partir du verset 4 mais c'est le verset 5 qui nous intéresse il dit ceci les hommes seront traîtres emportés enflés d'orgueil aimant le plaisir plus que Dieu voilà le verset 5 ayant l'apparence de la piété mais régnant ce qui en fait la force la Bible dit ceci éloigne-toi de ces hommes-là bien aimé lorsque tu t'es approché d'un arbre lorsque tu as vu tu t'es approché d'un arbre pour manger de son fruit et que cet arbre-là ne peut rien te donner il y a un problème la Bible me dit ils ont l'apparence de la piété mais ils régnent tous ceux qui ont fait la force bien aimé la force de la piété c'est l'amour et la vérité parce que c'est sur ce fondement-là que nous sommes bâtis sur l'amour que Dieu nous a aimés et sur la vérité qu'il a envoyé son fils unique afin que nous nous croyons en lui et que nous vivons voilà vous voyez si tu t'approches de quelqu'un d'un frère ou d'une soeur qui a cette apparence de la piété mais qu'en lui il n'y a pas d'amour et il n'y a pas de vérité éloigne-toi ne reste pas auprès de telle personne si tu t'es approché des hommes de Dieu de loin tu as vu ils étaient renommés on les respecte mais dès que tu as remarqué qu'en réalité ce sont des impudiques des voleurs des tricheurs bien aimés ne restent pas ne restent pas à côté de ces hommes-là ce sont des gens mauvais la Bible va me dire ils ont la marque de la flétrissure en eux ils ont la marque de la malédiction ils ne peuvent rien ils ne peuvent pas produire des choses bonnes ils sont incapables de faire le bien nous avons des frères comme ça nous avons des sœurs comme ça incapables de faire le bien ils sont mauvais au plus profond d'eux ils sont mauvais voilà on va aller on va continuer notre marque quiconque a cette apparence de la piété le seigneur le regarde comme un hypocrite on va lire marque 7 ah oui voilà marque 7 j'aime aussi ça marque 7 au chapitre marque chapitre 7 verset 6 voici ce que jésus va dire c'est jésus qui le dit jésus leur dit hypocrite Esaïe a bien prophétisé sur vous ainsi qu'il est écrit ce peuple mon or des lèvres mais son cœur est éloigné de moi vous voyez ça ce peuple mon or de cœur mais son cœur il se peuple mon or des lèvres ils ont sous les lèvres des versets des prédications ce sont des prédicateurs c'est pour ça je te dis bien aimé nous avons aujourd'hui beaucoup de prédicateurs beaucoup de frères beaucoup de sœurs avec la révélation en bouche mais le cœur de ces hommes là il dit mais son cœur est éloigné de moi c'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont que des commandements d'hommes vous voyez le cœur de ce peuple est éloigné de moi des lèvres ils sont chrétiens lorsque tu les vois d'apparence des lèvres mon Dieu mais ils ont des paroles mielleuses des paroles mielleuses donc mais lorsque tu regardes leur cœur ils n'aiment pas le Seigneur ils n'aiment pas le Seigneur ce sont des gens qui lui font la guerre ce sont des gens qui 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 n'aiment pas son prochain la vie chrétienne la vie chrétienne ce n'est pas ce n'est pas l'apparence je suis vraiment venu mettre en garde nous mettre en garde de ne pas vouloir apparaître pieux devant les hommes parce que c'est lui quiconque apparaît pieux devant les hommes Dieu ne le considère pas ah voilà 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 il dit à Samuel lorsque Dieu envoie Samuel chez Issaï le père de David le prophète va faire l'erreur il va en voyant Eliab un homme fort costaud le prophète a dit non 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 ça ne peut être qu'Eliab lui là il est fort lui là c'est lui qui va être roi et le Seigneur va mettre en garde le prophète il dit fais attention celui là je l'ai rejeté vous les hommes vous regardez à l'apparence Dieu regarde le coeur c'est ça c'est ça je pense que c'est ça Dieu lui regarde le coeur Eliab je l'ai rejeté Eliab c'est cet arbre qui a des feuilles vous voyez c'est ce chrétien qui a l'apparence de la piété et la Bible me dit je l'ai rejeté j'ai rejeté Eliab bien aimé fais attention à ton apparence Dieu regarde le coeur Dieu regarde le coeur tu as cette apparence de la piété c'est bien mais tu es rejeté tu es rejeté bien aimé donc fais bien attention à ça fais vraiment attention de là où tu es tombé nous sommes en notre saison si le fuguier je le répète si le fuguier n'a pas pu produire des fruits c'est parce que ce n'était pas sa saison et ça ce n'est pas ton cas tu n'es pas dans ce cas là parce que nous avons déjà dit que ça c'est le cas d'Israël qui ne peut pas produire des fruits actuellement actuellement Israël ne peut pas produire nous ne sommes pas dans ce cas nous nous sommes dans le cas où nous sommes dans notre saison nous sommes au temps de la grâce au temps de l'église au temps où l'esprit agit par les ministères donc nous sommes au temps où nous devons produire des fruits vous voyez donc produisons des fruits ne sois pas n'aie pas cette apparence là n'essaye pas de nous impressionner ça ne sert à rien de vouloir montrer aux gens que tu es bon tu es chrétien mais qu'en réalité tu es un sorcier en réalité tu es un charlatan lorsque nous écoutons tes prédications nous disons que non c'est un frère en Christ c'est un vrai c'est un docteur c'est un apôtre mais lorsqu'on s'approche de toi docteur un docteur qui méprise les membres un apôtre qui croit être plus grand que tout le monde un évangéliste impudique un pasteur vraiment non 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 le pasteur la sorcier non mais bien aimé en toutes ces choses nous sommes dans notre temps ne n'ayons pas cette apparence là je vais encore lire un verset pour mettre tout le monde en garde je ne veux que mettre je veux vraiment que mettre tout le monde en garde nous allons lire le livre de Pierre c'est grave avoir l'apparence c'est de l'hypocrisie tu es un hypocrite voilà qui tu es tu es un hypocrite tu as l'apparence de l'habiter mais en réalité tu es un dragon faisons attention 2 Pierre 2 Pierre chapitre 2 à partir du verset 13 moi j'aime beaucoup lire les versets parce que je trouve que la Bible est tellement claire Dieu nous fait grâce de comprendre certaines choses alors nous partageons ce que nous comprenons Amen voilà 2 Pierre chapitre 2 à partir du verset 13 voyez un peu comment Pierre parle de ces gens là de ces gens qui aiment avoir l'apparence de la piété comment Pierre en parle voilà l'apôtre Pierre que nous aimons notre frère il dit ceci à partir du verset 13 recevant ainsi le salaire de leur iniquité ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour hommes tarés essuyés ils se délètent dans leur tromperie en faisant bonne chair avec vous ils font bonne chair avec vous comme s'ils étaient bien ils ont les yeux pleins d'adultère insatiables de péché ils amorcent les âmes mal affermies ils ont le coeur exercé à la cupidité mais c'est grave ils ont le coeur exercé à la cupidité ils savent comment dépouiller le peuple avec des messages mais des messages de mensonges une interprétation de la bible qui est mensongère ils ont le coeur exercé à la cupidité c'est sans oh voilà 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 écoutez ce qu'il dit ce sont des enfants de malédiction ce n'est pas moi qui le dit déjà du temps des apôtres il y avait de telles personnes des hypocrites ils font preuve d'être bien avec vous bien portant mais qu'en réalité des tombeaux blanchis disait Jésus des tombeaux blanchis parce qu'on n'a pas le temps de lire le Matthieu 23 pour que vous compreniez l'hypocrisie des docteurs de la loi des pharisiens ce sont des tombeaux blanchis ici Pierre va dire ce sont des enfants de malédiction après avoir quitté le droit chemin ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam fils de Bossor qui aima le salaire de l'iniquité mais qui fut reprise pour sa transgression une anesse muette faisant entendre une voix d'homme arrêta la démence du prophète verset 17 j'aime ça ces gens là sont des fontaines sans eau des nuées que chasse un tourbillon des nuées qui chasse un tourbillon l'obscurité des ténèbres leur est réservée vous voyez l'obscurité des ténèbres leur est réservée voilà ce qui est réservé pour les hypocrites l'obscurité bien aimé je suis en train de te dire que ne sois pas hypocrite sois vrai sois un vrai chrétien prie pour que le Seigneur puisse enlever de ton coeur ces choses là parce que toutes ces choses viennent du coeur c'est de l'abondance du coeur que la bouche part et dans le coeur Jésus va dire c'est là qu'on retrouve tout ce qui nous souille des meurtres des adultères toutes ces choses semblables ne soyons pas des hypocrites ne soyons pas des gens de colère non ne soyons pas des gens qui manipulent la parole en leur faveur non interprétons la Bible correctement nous nous ne sommes pas nous n'avons pas un coeur exercé à la cupidité nous ne sommes pas le fils de la malédiction loin de là j'en veux pas nous n'en voulons pas c'est pourquoi nous allons prêcher la vérité peu importe même si ça fait mal nous allons prêcher ça parce que c'est ça qui va nous c'est ça qui nous garde Dieu Amen alors nous allons retourner sur notre livre je ne vais pas vous prendre trop de temps je vais prendre encore 5 minutes et j'aurai fini bien aimé le fuguier maudit faisons attention à la malédiction si le peuple de Dieu qui a reçu des prophètes qui ensuite se retrouve maudit ne crois pas que toi ne crois pas que toi tu es tu es accepté je te le dis le fuguier qui a été maudit là ce n'était pas sa saison et j'ai bien dit et je le répète ça c'est Israël mais toi ce n'est pas ton cas toi tu n'es pas Israël tu n'es pas aujourd'hui sous la malédiction toi tu es église donc étant église tu dois produire des fruits dignes de la répartance parce que la Bible va me dire ceci c'est Jésus qui va le dire lorsque le fils de l'homme viendra vous voyez il viendra il s'approchera lorsque le fils de l'homme viendra s'approchera trouvera-t-il la foi donc vous voyez le fruit que le Seigneur va venir manger en ce jour c'est la foi si tu n'en as pas si tu n'en as pas tu fais comment oh non mais je crois en Dieu il n'y a pas la foi ce n'est pas ce n'est pas être méchant au plus profond non la foi c'est produire des fruits dignes de la répentance quand on dit je crois je reçois la parole ça veut dire que cette parole doit agir en nous cette parole doit détruire en nous tout ce qu'il y a de mauvais parce que nous prêchons la prédication de la croix nous prêchons la mort l'enseignement de l'esprit et la résurrection bien aimée pour le salut l'enlèvement parce que la parole de Dieu lorsque nous l'écoutons elle produit en nous elle nous tue elle nous fait du mal parce que nous sommes encore dans la chair ah oui soit nous continuons Marc 11 toujours et je vais terminer par là à partir du verset 20 il dit ceci le matin en passant les disciples virent le fuguet séché jusqu'à la racine Pierre se rappelant ce qui s'était passé dit à Jésus Rabi regarde le fuguet que tu as maudit asséché Jésus prie la parole et leur dit ayez foi en Dieu ici le Seigneur va parler de la foi en ce qui concerne le fuguet bien aimé en ce qui concerne le fuguet qui doit être productif souvenez-vous j'aimerais que tout le monde que chacun d'entre nous se souvienne que lorsque l'homme et la femme ont péché ils ont fait des ceintures de fuguet ok le fuguet je vais le dire plus loin et peut-être la prochaine fois le fuguet comme je l'ai dit va représenter en réalité un peuple qui est sous la malédiction un peuple qui est sous la malédiction que le Seigneur veut sauver et ici ce n'est pas ça ici je suis en train de dire que le fuguet en soi c'est toi c'est moi pas celui-là pas le fuguet qui est maudit nous nous sommes pas un fuguet maudit nous sommes cet arbre qui doit porter des fruits nous nous portons des fruits nous portons des fruits pour la gloire de Dieu et lorsque le Seigneur va dire lorsque le fils de l'homme viendra trouvera-t-il de la foi c'est parce que tout simplement il est le consommateur la Bible m'est dit dans le dans le livre d'Hébreu je crois chapitre 12 il dit que le Seigneur ayez le regard sur Jésus Christ qui est le consommateur voilà le consommateur de votre foi vous voyez donc peu importe le temps dans lequel nous sommes nous sommes obligés d'être productifs vous voyez nous sommes obligés d'être productifs parce que nous nous sommes dans la saison de la productivité nous ne pouvons pas nous nous ne pouvons pas être c'est 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 ce fuguet qui est maudit si nous ne produisons pas des fruits c'est alors que la malédiction va aussi nous atteindre c'est alors que la Bible va dire l'arbre sera coupé et jeté au feu vous voyez je lis un dernier verset sans commentaire je lis un dernier verset sans commentaire parce que ça me vient comme ça dans l'esprit je ne vais pas commenter parce que je crois que ça dit tout ce verset là c'est hébreu hébreu chapitre 6 au chapitre 6 verset 7 écoutez bien cette lecture écoutez bien lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle elle produit une herbe utile à ce qui à ce qui à ce pour qui elle est cultivée elle participe à la bénédiction de Dieu mais si elle produit des épines et des chardons elle est réprouvée et prêt à être maudit et on finit par y mettre le feu vous voyez hébreu 6 à partir du à partir du du 7ème verset donc si l'herbe est utile elle participe à la bénédiction si elle produit des épines et des chardons elle est prête à être maudite bien aimé nous ne sommes pas là pour pour parler de la malédiction mais plutôt pour éveiller pour te 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 prêcher pour t'encourager de changer change parce que Jésus Christ revient bientôt nous sommes un peuple qui doit être productif pour participer à la bénédiction nous ne pouvons pas avoir cette apparence de la piété non l'apparence n'est rien devant Dieu ce qui compte devant Dieu c'est le fruit que tu produis devant lui parce que c'est ce fruit là que Dieu mange réalise un peu que Dieu mange le fruit que tu produis qui compte à l'esprit de Dieu produit des bons fruits et Dieu prend plaisir en lui tu participes à la bénédiction mais ceux qui sont arrosés qui écoutent la parole jour après jour des paroles des paroles de plusieurs docteurs de plusieurs hommes imminents de Dieu mais qui ne produisent pas des fruits dignes de la répentance sont voués à la malédiction voilà bien aimé pour ce qui concerne le fuguier maudit faisons attention à cette apparence là faisons vraiment attention d'avoir cette apparence de la piété et de ne pas être des hommes purs en réalité voilà et sans plus tarder je vais prier et clôturer cette complication Seigneur éternel c'est dans le nom de Jésus Christ que nous te disons merci parce que toi tu es le Dieu leo Alelui Tadouращez-les Lélui